Bonjour et bienvenue chez Josias, chez Josias à la maison. Deuxième épisode. Vous avez vu ? Le nombre de moutons augmente, ça va bientôt faire un troupeau et en plus, ils se diversifient. Alors qu'est-ce que nous avons vu avec le premier épisode ? Nous avons vu que Saül n'est plus roi en Israël à la manière dont Dieu voudrait qu'il le soit. Alors Dieu dit « J'ai vu mon roi, mon futur roi, parmi les fils de Gécée ». Gécée, il habite Bethléem, il a des fils nombreux, certains sont grands, d'autres sont beaux, d'autres sont forts. Qu'est-ce que Dieu a vu ? À quoi est-ce qu'il a été attentif ? Nous avons essayé d'imaginer ça et plusieurs d'entre vous d'ailleurs ont fait des dessins qu'ils ont envoyés, qu'on va voir, merci beaucoup. Et puis aujourd'hui nous allons écouter, entendre la suite de l'histoire. Et nous allons entendre que Dieu ne voit pas comme nous nous voyons, de l'extérieur. Quand la Bible dit que Dieu voit, elle veut dire qu'il connaît. Il nous connaît comme nous sommes vraiment. Et il nous aime comme nous sommes vraiment. Il nous connaît comme un ami connaît son ami, quelquefois mieux que lui. La Bible dit « Dieu nous connaît par notre nom ». Je vous souhaite un très bon chez Josias. Merci à tous les enfants qui nous ont envoyé un dessin. Regardez comment ils imaginent le roi que Dieu a choisi. Voilà le roi de Thelma. Et là, c'est celui de Léonore. Vous avez vu toutes ces couleurs ? Et regardez, celui-ci, c'est celui d'Aurore. Il est beau. Et là, regardez, c'est celui de Diane. Waouh ! Merci beaucoup. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je pense comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. « Ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne le juge pas de la même manière que les êtres humains. Ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois au cœur. » Gécée fit ainsi passer sept de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta « Sont-ils tous là ? Non, répondit Gécée, il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. » Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Il regarde le cœur, c'est-à-dire qu'il regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il connaît tes qualités et il connaît tes défauts. Il était le plus petit, mais Dieu l'a choisi. Petit David gardait ses brebis. Personne ne pensait à lui. Il était le plus petit, mais Dieu l'a choisi. Gécée fit venir le plus jeune de ses fils, comme Samuel le lui avait demandé. Le garçon avait le teint de clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel « C'est lui, donne-lui l'onction d'huile. » Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur se saisit de David et fut avec lui dès ce jour-là. Quand David paraît, le Seigneur dit à Samuel « C'est lui que j'ai choisi, donne-lui l'onction. » Alors Samuel prend de l'huile et la verse sur la tête de David. Ce geste représentait autrefois la désignation d'un roi. L'huile était quelque chose de très important à cette époque. Il y avait beaucoup d'oliviers dans la région et on fabriquait de l'huile d'olive. Cette huile d'olive servait pour s'éclairer, pour préparer à manger, pour se soigner. Quelqu'un qui avait de l'huile, c'était quelqu'un qui avait de l'argent. L'huile était un signe de prospérité. Autrefois, on ne transportait pas l'huile dans des bouteilles comme aujourd'hui. On avait des jars. Pour verser de l'huile sur la tête de David, Samuel utilise une corne de mouton. Regardez, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il met de l'huile dans cette corne, qu'on appelle une corne d'onction, et il le verse sur la tête de David. Désormais, Dieu est avec David. Nous allons apprendre à écrire le nom de David en hébreu. L'hébreu, c'est la langue dans laquelle est écrit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. C'est la partie que partagent les chrétiens et les juifs. Et l'hébreu, c'est une langue qui est toujours parlée aujourd'hui. C'est la langue officielle de l'État d'Israël. Alors, elle se lit de droite à gauche, à l'inverse du français. Et son alphabet comporte 22 signes qui ne notent que les consonnes. Donc, pour David, nous ne noterons que D, V, D. Deux fois le D et le V au centre. Ces lettres de l'alphabet, on les apprend aujourd'hui dans les écoles, comme on les apprenait autrefois dans les écoles juives de Pologne. Ce sont les quatre premières lettres de l'alphabet. Et on entend notre Dallas, qui est le D, dont on a besoin deux fois pour David. C'est la quatrième lettre de l'alphabet. Et donc, au centre, nous avons besoin aussi du V, la sixième lettre. Ce qui donne pour David, D, V, D. Ceux-ci, David, qui signifie le bien-aimé. Et nous vous proposons de tracer ces lettres au pinceau, à l'encre ou à la peinture, comme l'ont fait Anna, Thelma et Elisabeth. À vous donc de les écrire et de découvrir le plaisir de l'hébreu avec David. Et maintenant, chantons encore une dernière fois le chant de David avec Soulange. Il était le plus petit, mais Dieu l'a choisi. Petit David gardait ses brebis, personne ne pensait à lui. Quand il parut, Dieu dit, le voici, consacre-le par mon esprit. Il était le plus petit, mais Dieu l'a choisi. Petit David devint un grand roi, il aima Dieu et le chanteur. Il était le plus petit, mais Dieu l'a choisi. Aujourd'hui, nous avons découvert comment Dieu a choisi son roi. La semaine prochaine, nous continuerons notre chemin avec David. Laetitia va nous raconter une histoire très connue de David. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501